Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on continue l'aventure du jeu Lost World Beyond the Page Live sur la chaîne du caribou canadien Oh yeah! Bonjour Jonas, nous sommes allés voir Mamie aujourd'hui L'hôpital Nous avons laissé bien mâcher les rideaux de nos voisins Ça ressemblait à une grande forteresse grise Nous avons mis du temps à trouver la bonne chambre 305 Papa m'a laissé ouvrir la porte A la maison on m'a mis un grand lit confortable Rien à voir avec celui de l'hôpital où elle était Allongée là, elle semblait si petite Je me souviens pas qu'elle était si petite Mamie avait les yeux ouverts mais elle luttait pour les bons mots Renoncer, choisir Elle n'est pas nécessaire, simplement pas à... Elle a parlé correctement Le docteur a dit qu'elle s'appelait la difphasie C'est à cause de son attaque Elle est tellement bavarde d'habitude Maintenant elle ne fait que d'arrêter Au milieu de la phrase On va l'écrire phrase Comme si tous les mots Ce qu'elle pouvait trouver C'était juste Hors de portée Je voyais que ça la tracassait énormément Elle bégayait Comme quand elle était énervée Lui, Mamie a commencé à tousser Ils lui ont posé un masque d'oxygène Je lui ai dit qu'elle ressemblait à... Mamie Veda Elle a souri Ça me rappelle quand Mamie me disait Elle a amené Maman au cinéma Il est longtemps, très longtemps Quand Maman avait mon âge Une histoire de Mamie Et puis Mamie Et Maman était allée voir mon film préféré Maman était endormie Mais Mamie avait adoré le film Mamie ne me passait Quand j'étais petite Sur une vieille cassette vidéo Mamie riait Elle a vu des robots Elle a fiché un sourire en coin À chaque fois que je bandis À l'allure débraillée de mon train Nous avons tellement regardé Que nous connaissons Les plus grandes répliques par cœur Nous avons tellement ri Quand elle quittait l'hôpital Nous regardons à nouveau Et lorsque le prochain film sortira Mamie et moi irons au cinéma Ensemble Et bientôt Mamie et moi Pourrons jouer à nouveau ensemble Je ne peux pas attendre Mamie est une dure à cuire Aux jeux vidéo Tout le temps J'ai entendu Mamie Dans sa chambre J'ai entendu Mamie pleurer dans sa chambre Je n'avais jamais vu pleurer Elle avait l'air tellement triste Je ne savais pas quoi faire Alors je lui ai fait une tasse de thé J'ai entendu Mamie Elle avait l'air tellement triste Comme Mamie Elle a dit Maman a dit Maman a dit que Mamie Se sentait fatiguée J'ai dit qu'elle allait bien Maman a dit que Mamie Se sentait bien Maman a dit qu'elle Se sentait impuissante J'ai dit qu'elle était juste épuisée Maman a dit qu'elle se sentait Épuisée Maman a dit Que Mamie allait J'ai dit Mamie Il irait mieux Tout va mieux aller J'ai juste besoin J'ai juste besoin J'ai juste besoin J'ai juste besoin J'ai un acte de foi Est-ce que Mamie sera toujours Mamie après ça ? Est-ce que Mamie Evidemment Elle ira toujours bien Mamie va aller mieux N'est-ce pas ? Elle sourit Ça devrait l'aider Il faut rester positif Maman aussi a besoin de moi Je vais montrer mon histoire À Mamie Et Maman Elles vont aller la lire J'espère que ça aidera Je vais faire d'autre Je dois juste finir mon histoire Bon, où en étais-je ? Après l'attaque du village Par le dragon Grace décide de retrouver les Lucioles Laissant derrière elle La vénérable Ava Et son village Maintenant Il nous faut un obstacle Comme Son péril La menace dans un grand désert Protégée par un gardien Il l'a gardée parce que le désert était seul Le désert s'attendait à perdre de vue Et il vient de former Une mer d'or Impressionnant et éternel Une lueur dans le sable Ça peut te ramener en sécurité à la maison Ma petite amie Un autre litio S'est échappé De la grève du dragon Bonjour petite créature T'es en sécurité maintenant ? Mais où vient ce vent soudain ? Il y avait quelque chose De surnaturel Le désert soudain Bon ether Sous-titrage 401 Sous-titrage 501 Je n'ai pas le petit vent qui m'arrête. Impossible de fermer la bouche. Tenez bon, Luciole. Tenez bon! J'ai cessé de souffler. Il y a quelqu'un en bas. Hé là-bas. Qui êtes-vous pour entrer ici et faire tout ce vacarme? Mon désert était calme, tranquille. Vous êtes dante à l'origine de ce vent? C'est très amusant. Avez-vous vu un dragon souffler dans les parages? Partez. Et ne revenez jamais. Mais... C'est la volonté de Grace. Ne va pas casser ça facilement. Revenez par ici. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai dit partez. Qu'est-ce que c'est? Surprise! Vraiment? Pour qui se prend ce gros sac de vent? Ecoutez, peu importe qui vous êtes. Partez. Je ne veux pas. Je dois. Allez-vous-en. Ok. See ya. Nous vous voilà débarrassés de Monsieur Grincheux, l'entrée béante de la Grosse France dans les entrailles de la Terre qui est à l'abri des merveilles. Elle a abrité une vie merveilleuse, je pouvais prendre peur. Sous-titrage FR ? Grace se sentait dans l'âme d'une exploratrice. Découvrant l'inconnu, on fouille profondément sous les dunes. Je vous demande ce que renfermait cet endroit, peut-être des pirates ou bien des cyclones. Je ne sais pas. Merci. 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 Les vestiges brisés dans que l'heureux n'est pas assez. Le silence, les dégâts étaient après ça. Le silence, les dégâts. Les dégâts sont frais. Les dégâts sont frais. Les dégâts sont familières et agacées. Elle n'a rien. Vous, vous n'irez pas loin, vous n'irez pas plus loin. Les dégâts sont frais. Les dégâts sont frais. Les dégâts sont frais. Les dégâts. Les dégâts sont frais. Les dégâts sont frais. Les dégâts sont frais. Je dois trouver le dragon. Vous ne comprenez donc pas ? Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Nous voilà à nouveau débarqués de cette Amber. Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Alors, quelqu'un entompe les tendres perdus et désolés, Grace se demanda qui pourrait bien choisir de vivre ici. Des gens ont vécu s'il y a longtemps. Quelle heure est-il arrivée ? Qui était-il ? Qui était-il ? Qu'est-ce que je trouvais des réponses ici ? En dehors d'une mare, le dôme était entièrement vide. C'est un endroit qui invitait au repos. Grace pensait que le peuple qui habitait ici jadis était persuadé qu'il s'agissait de… Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais attraper les dragons. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La statue antique s'effondra devant Grace. Qu'est-ce que je ne suppose que je pense que ça va se retrouver à la vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire la vie ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'agissait avec des mystères de la vie ? Mais derrière Grace, un marmonnement ranchant se faisait entendre. Encore lui en avant. Voilà, c'est revenu. Le garden du desert, cherchez Grace, génétiquement. Ça ne marchera pas deux fois, comme il a dit. Malgré les ténèbres, Grace l'a guidé. L'espoir. C'est parti. 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 Elle ne va pas voir, non, non. Pourquoi êtes-vous aussi nerveux? C'est passé, il faut que ça reste caché. Le bon vieux temps, il en reste si peu, mieux vaut oublier. Écoutez, peu importe ce que vous tentez de me dissimuler, je vais savoir. Quoi? Non, 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 pas un pas de plus. Comment lui faire entendre raison? Elle a cassé la statue du djin ou la réparer? ? ... C'est un mec, c'est vous. Vous avez reconstruit ma statue, pourquoi ? Je n'écoutais pas, mais vous m'avez l'air plus calme maintenant. Je... Je ne comprends pas pourquoi. Reprenez-vous en pitié. Je n'ai rien fait pour vous aider. Tout le monde a droit à une seconde chance ou une dixième. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'avez-vous fait ? J'ai échoué. Plus de dix fois. Je vais vous montrer. Il y en a qui coule depuis tantôt. J'ai échoué. 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 ... Autrefois, j'étais vénéré ici. C'était merveilleux. Je suis devenu imbu de ma personne arrogant. Ils m'ont averti de grands dangers à venir. Et qu'avez-vous fait ? Rien. Je me pensais capable de repousser les dangers. J'avais tort. Ils ont payé le prix. Ma présence ici a dû faire remonter de douloureux souvenirs. C'est ainsi, ressentir quelque chose, même de la douleur après tout ce temps. Je vous remercie pour ça. J'ai besoin de savoir si vous avez un dragon dans les passages. Est-ce que vous l'avez vu ? Il va et il vient, mais vous devez savoir quelque chose sur cette bête. Qu'est-ce que c'était ? Je ne peux pas. Attends. Attends. Je vais tomber en douceur mon ami. Je vous obtiendrai le savoir en temps voulu. Je vais être en meilleur usage que moi. bonjour journal aujourd'hui à l'école on nous a rendu une rédaction j'ai écrit sur les vikings j'adore les vikings monsieur colin ne l'a pas aimé ok il n'avait probablement pas de casse avec des cornes je ne veux pas le montrer à maman j'ai écrit sur les vikings elle a assez de soucis comme ça les vikings sont les meilleurs ils sont gras en face aux mains c'est fort sans aucun doute ils adorent conquérir qui n'aime pas ça et le feu en fait les vikings sont tout le temps géniaux j'aimerais bien être génial moi aussi en ce moment j'ai sorti notre album photo je voulais voir mamie comme dans les souvenirs quand il était génial proto à chaque fois que je ferme les yeux Je la vois, dans cet horrible lit nous avons à l'hôpital aujourd'hui. Mamie dormait à notre arrivée, sa peau avait l'air si fine, transparente comme un mouchoir. Elle avait la forme de Mamie mais vide… C'est idiot ce que je dis, hein, journal ? C'est Mamie, mais sans être elle, ce n'est pas elle, comme un mouchoir. Elle s'est réveillée peu après, mais elle ne se souvenait pas de nous. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi elle ? Ce n'est pas juste ! Pourquoi journal ? Comment suis-je censé faire face à tout ça ? Mamie ne peut toujours pas parler correctement. C'est tellement cruel, elle ne peut rien dire. Par exemple, ce qu'elle voudrait manger, ou comment elle se sent. Et ce qui est pire, c'est que tout le monde prétend avoir une véritable conversation avec elle, mais ce n'est pas le cas. Tout va bien, Barbara, lui dit le Delta. Vous avez juste besoin de temps. Je dois croire en sa guérison. Et pourquoi est-ce que je ne peux toujours pas parler ? Elle est tellement malade maintenant. Je veux qu'elle va mieux maintenant. Je vais passer en laissez le temps vous guérir. Je me disais, c'est ça son métier. J'aimerais pouvoir l'aider. Ça me rend folle. Ça ne peut pas aller plus mal. L'infirmière a annoncé le dîner. Mais nous ne pouvons pas rester si nous nous aidions mamie à manger. Maman avait commandé pour mamie. Pourquoi a-t-elle besoin d'herbes ? De la soupe et une pomme de terre au four. Je l'ai déjà vu engloutir un paquet de biscuits en entier. Mais quand mamie essayait de manger tout seul, elle faisait des 116 temps baissés couverts. J'ai remarqué qu'il avait commandé une soupe. C'est un pignard. La mienne nous appelle les crottes de nez de Dame Nature. Comme venus, on le pousse dans jour après. C'est la bonne sa mur de nez du-même. À partir de la Constitu strongest, C'est un piant, c'est l'âge. On l'ouff Choose-On c'est qu'à ce que, On l'emprouseras il y a pend braces. C'est comme si maman ne la connaissait pas. Je lui ai dit pour les champignons. Elle a eu un drôle de regard, puis elle a laissé tomber la cuillère dans le bol avec le fracas et grimaçait en regardant mamie. J'ai dû l'aider. J'avais de la monnaie, alors j'ai couru jusqu'au hall d'entrée. J'avais aperçu un distributeur en arrivant. Elle s'en touche aux œufs. Je me prévistais jusqu'à la 305 et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mamie a adoré ça. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Discussion d'adultes. Attends dehors. C'est ce qu'ils ont dit. Alors j'ai attendu sur un banc en attendant que maman sorte de la chambre. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement amené à la voiture. Nous avons échangé un mot. Pas un mot. Ni sur le parking. Ni sur le chemin de la maison. Papa a fait des tartes pour le thé. Je n'ai pas faim. Papa a dit que je devais manger. J'ai dit que maman ne mangeait pas. Moi non plus. Il m'a envoyé dans ma chambre. J'ai claqué la porte très fort. Et je me suis jeté sur mon lit. Je tenais le sandwich. Il était en morceaux. Tout était en morceaux. Papa est méchant. Maman s'en fiche. Il est attendu. Je devais continuer mon histoire. L'histoire de me changer d'existence. Voyons un peu. La dernière fois Grace. Je plongeais. Dans les ténètes. Mais le village du Djinn. Il avait ralenti sa chute. Merci Monsieur Grécheux. Elle plongeait toujours plus bas. Dégringolant. Impuissant. À ce moment, Grace commença à... Joli. Mais les ténèbres s'en fichaient. Tandis que Grace avançait dans les ténèbres, son impuissance ne lui faisait plus peur. Elle a ressenti la frustration, de la colère. Elle voulait des réponses. La douce magie du Djinn a plongé dans l'inconnu. Où suis-je désormais ? Où suis-je désormais ? Elle vient l' fascinating Sachen ? I Whichever à cetteましょう ? pretendant. C'est dans les ténèbres. Je suis désormais trit raviouramer. C'est du leverage. Je suis désormais trit raviour garage à cette taille de building. На后 il Bымle Les newiers sûres ou des viviers, le sol était chaud au toucher si au moins c'est bien ma veine c'est bien ma chance le sol était chaud au toucher tu es revenu Jedi? oui, tes histoires érotiques ne m'intéressent pas qu'est ce que c'est que ça? je n'ai jamais rien vu de telle dans la forêt jouer avec les enfants du village me manquait je n'ai jamais rien vu de telle dans la forêt c'est la pierre fondue je ne t'entends pas si tu parles je suis là t'attends tu es revenu? ah oui je finis ça avant par exemple c'était pour 15 minutes le stalactite pendait il semblait très fragile ce n'est pas du tout attention qu'est ce que c'est? tu es au movement du plafond on avait rien de rassurant shit j'y savais j'savais j'y savais Voilà. C'est absurde, je voudrais trouver la régie de ce phénomène d'hymne fin, je ne peux pas finir cabouillé. Alors que le bruit approchait. Grace réalise à laquelle elle est bientôt rencontrée une qui se sent créateur. Ok, c'est parti. Les flammes commençaient à l'encercler. Arrêtez ça, vous allez faire écrouler la caverne. Mais la géante continue à démarteler. Laissez-moi tranquille. Ce n'est pas comme si j'avais risqué ma vie ici. C'est parti. Elle a billonné. Tranquillement comme pour se moquer des progressions lentes. C'est parti. Putain. Hop. Hoppe. La merveillez dengancev��. S'il dé Pablo, c'est au moins de processions lentes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je viens bien loin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous n'écoutez pas, on vous ignore. Je dois l'arrêter. C'est parti. 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 Vous avez failli me tuer. Vous m'écoutez ? C'est parti. 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 Bon moment. Grace ne savait pas trop sur quoi elle était tombée. C'est parti. Elle est trop anglaise. Les pensées se passent avec elle. C'est parti. Grace n'arrive pas à se débarrasser de... Elle me demande qui... C'est quoi son problème. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Un endroit où me reposer. Grace commençait à sentir la solitude. la consommer progressivement. Ah, c'est mieux. Grace repensait à la géante. Pourquoi elle était aussi furieuse ? Elle devait se sentir... incomprise. Elle brise ce qui l'entoure. Parce que personne ne la comprend. Je comprends. Grace suit la promesse d'être plus compréhensif. Si elles venaient à la rencontrer à nouveau. Alors que la lumière... Elle repoussait les ténèbres. Son cœur la libérait d'un poids. Voilà un sentiment étrangement agréable. OK. Je vais aller voir un peu. Un peu comme trop. Un peu comme trop. Un peu comme trop. La respiration... ... ... ... Oh Qu'est-ce qu'on Oh non, pas encore. Encore, encore, encore. Je ne vais pas le courant. Ma contrôle perdue sur le flot des laves. Elle est venu au gré de la volonté. Le courant accélère. La rivière de feu est toujours plus vite. Et plus vite. La rivière de feu est allé dans le courant sans contrôle. La rivière de feu est allé dans le flot de lave. Elle est venu au gré de la volonté. Le courant accélère. Elle ne me dit rien qui vale. La rivière de feu est allé toujours plus vite. Plus vite. ... 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 La lumière du jour, la liberté, qu'est-ce que, regarde ce que tu as fait, toi regarde. On est coincé ici par ta faute. Je déteste cet endroit et je te déteste. Je te déteste. Ta colère se consuma. Quelle est-il arrivé? Je ne sais pas, je me sens plus autant en colère. Sa colère? Pourquoi se mettre en colère? Je ne m'aplatirais pas si j'étais toi. Pense au bazar que ça mettrait à l'odeur. La géante ira. Sa colère s'évanouit. Le changement s'opéra. Il l'a encore fait. Il a l'air de Mott disparu. Mott, ravi de te faire tard. Je m'appelle Grace. Désolé de mettre Mott ici en colère. Mott, désolé aussi. Mott et frais Mott quand Mott si grosse. Je m'appelle Grace. C'est un dragon. C'est un dragon? Je vais te montrer. Mais d'abord, il faut qu'on sorte d'ici. C'est alors que Grace remarqua un champlosion qu'elle n'avait pas vu. On a réussi. On est libre. Mott, tu viens? C'est la fin du jeu Last World Beyond the Pige pour aujourd'hui. Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Oh yeah! C'est parti, c'est parti.